oui bonsoir tout le monde c'est jean philippe ce soir je propose un gratin de courgettes au parmesan et bien pour cette recette là je prends de 60 g de parmesan là j'ai 800 g de courgettes que j'ai lavé que j'ai coupé en morceaux là vous avez 400 ml d'eau ici j'ai 150 g d'allumettes de jambon pour mettre du dé de jambon si vous voulez aussi là j'ai une cuillère à soupe d'huile de lime une cuillère à soupe de moutarde là j'ai une gousse d'ail que j'ai dégermé et que j'ai râpé je vais mettre 100 g de crème fraîche et puis et bien on salera et on poivra selon notre convenance et bien c'est parti pour la recette on va se mettre en mode manuel et en mode doré je verse l'huile d'olive dans la cuve et on va attendre que l'huile soit chaude vendu les chevaux je vais mettre l'ail dans la cuve je vais ajouter les morceaux de courgettes je vais maintenant verser l'eau dans la cuve je vais ajouter une petite pincée de sel je vais poivrer un petit peu on rectifie l'assaisonnement dans le moment de déguster et maintenant on va programmer la cuisson on va arrêter le mode doré on va passer en cuisson sous pression ou cuisson rapide on va programmer seulement trois minutes je fais ok avec un départ immédiat et pendant la cuisson des courgettes on va faire préchauffer notre four à 200 degrés et bien je vous dis à tout à l'heure la cuisson est terminée j'ouvre mon cookéo je vais enlever la cuve pour égoutter les courgettes je replace la cuve dans le cookéo et là je vais ajouter les allumettes de jambon je vais ajouter la crème fraîche on mélange je vais pouvoir ajouter ma cuillère à soupe de moutarde je mélange également là j'ai pris 20 g de parmesan sur les 60 g je vais incorporer dans la cuve je vais maintenant verser le contenu de ma cuve dans un plat qui va au four je vais saupoudrer avec le parmesan qu'il reste donc il y a 40 g qu'il reste et ensuite je vais enfourner pendant 20 à 25 minutes et bien je vous dis à tout à l'heure pour la fin de la recette je viens de sortir mon gratin du four il ne me reste plus qu'à déguster et à vous dire au revoir et à bientôt pour d'autres recettes merci 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 merci